Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux. La première nous vient du site Forex Street qui reprend une note de la Deutsche Bank qui considère que l'or pourrait sombrer jusqu'à 1500 dollars l'once. Revirement important pour la Deutsche Bank qui était une des institutions bancaires la plus optimiste, voyant l'or à plus de 2000 dollars il y a encore quelques mois. Deuxième information qui est intéressante et que j'ai repérée pour vous, il s'agit d'une information qui vient de Reuters, qui reprend les termes du gouverneur de la banque centrale polonaise qui affirme qu'il voudrait intensifier ses achats d'or. Avec plus de, enfin environ 100 tonnes d'or supplémentaires pour garnir les coffres de la banque centrale polonaise. Et il précise, chose importante, quelles seront ces quantités supplémentaires gardées en Pologne même et pas dans un autre pays comme ça a été souvent le cas par le passé. Et dernière chose, et c'est presque loufoque, la Turquie, le gouvernement turc envisage de collecter 20 tonnes d'or en mettant à contribution les bijoutiers tout simplement. Chaque bijoutier devra mettre 500 grammes d'or dans les coffres de la banque centrale turque. Ça semble assez barbare comme pratique et les bijoutiers s'insurgent, mais voilà, c'est sans doute pour s'assurer des réserves de valeur en cas de crise pour la Turquie. On passe maintenant à l'analyse de l'or libellé en euros et on considère que nous sommes dans une résistance à présent. Alors regardez, on va prendre les choses depuis le début. On avait mentionné, tous les analyses techniques savaient que le support majeur des 1388-1415 était à même de donner justement du soutien au cours. On a rebondi de manière très claire et depuis les plus bas touchés sur cette zone de support, on a engrangé 3,4%. Si bien que maintenant on est au contact de la première résistance importante, bon, importante, toute proportion gardée. C'est quand même une résistance mineure, mais c'est une difficulté à passer. C'est un premier test, il y a 1456-1464 cet obstacle. Et beaucoup plus important, si on y va passer cela, c'est la résistance majeure des 1477-1493, beaucoup plus importante. Car c'était un support important qui a été cassé, qui a changé de polarité. On a tenté de repasser au-dessus une première fois, c'était fin février, on a échoué, on a replongé derrière. Et donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des turbulences sur cette zone. Pour l'instant, les choses n'ont pas fondamentalement changé depuis la précédente analyse technique. L'attente de court terme est haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte. Par contre, la tendance générale est neutre car on est au-dessus de la M20, mais celle-ci descend encore. Par contre, la tendance de fond est baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Et la tendance de long terme est baissière, toujours, puisqu'on est passé en dessous de la M200 qui descend. On regarde ce qui se passe pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et c'est la même chose, le rebond sur le support majeur des 1673-1687 a été téléphoné. On a repris depuis les plus bas, touché la semaine dernière, environ 3,6%. Là aussi, on s'approche des difficultés. On n'est plus très loin du support majeur des 1748-1765. C'était une zone de résistance d'abord qui a été cassée, qui a changé de polarité. Et maintenant, on est confronté à cette zone qui devrait être assez difficile à passer quand même. Là aussi, la tendance de court terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont par contre baissière pour l'or libellé en dollars puisqu'on est en dessous de la M20, la M50 et la M200 qui descend. Petit détour du côté de mon partenaire au coffre.com avec toujours en ce moment, sous les projecteurs, l'offre spéciale pack duo philharmonique verra valeur un quart d'once, donc deux pièces d'un quart d'once et un lot de philharmonique argent, en particulier deux lots de 20 philharmoniques argent. Je rappelle que ce pack permet de valider le LSP, c'est-à-dire qu'elle permet d'être achetée et d'éviter de payer des droits de garde. Et on passe tout de suite à l'argent, l'argent libellé en euros. Et l'argent libellé en euros est toujours entre deux eaux. La tenue est bien meilleure que pour l'or, on en a beaucoup parlé. On est au-dessus de la M200 qui monte, par contre les moyennes mobiles à 20, à 57 se tiennent dans un mouchoir, donc clairement la tendance de long terme est toujours haussière. La tendance de court terme est note car en dessous de la M7 qui monte. La tendance de fond est note car la M50 est plate. Et la tendance générale est baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle est là, il est à 20,6. C'est un retour sur cette zone qui devrait normalement être mis à profit par de nombreux investisseurs. On passe et on termine avec l'argent libellé en dollars. Et l'argent libellé en dollars est dans une situation assez caractéristique de neutralité aussi. Alors on est venu toucher à peu de choses près le support précaire des 24,24,8. C'était la zone d'accumulation rationnelle. Maintenant la tendance de fond est toujours haussière, on est au-dessus de la M200 qui monte. Enfin la tendance de long terme est haussière. La tendance générale est baissière car on est en dessous de la M20 qui descend. La tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Et la tendance de court terme est note car on est en dessous de la M7 qui monte. Bon clairement c'est globalement neutre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent libellé en dollars et en euros. Je souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.